La République partira de là. Les chefs d'État de la CEDEAO, aujourd'hui, doivent comprendre que ce rassemblement est un ultimatum. Si vous n'arrêtez pas, Wallahi Billahi, les armées africaines, dignes d'être africaines, vont s'assumer et vous déposer. Ça, je l'ai dit. Ils sont en train... Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir gravement à cause des mauvaises politiques, à cause des mauvaises politiques, des mauvaises conventions. Ils sont beaucoup morts à Mali. Ils continuent de mourir au Burkina Faso. Nos militaires continuent de mourir au Niger. Ils continuent de mourir au Cameroun. Ils continuent de mourir au Tchad. J'appelle les armées africaines. Vous êtes fils digne de l'Afrique. Assimez-vous et libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique, libérez l'Afrique. C'est l'extrême. Vive le Mali ! Vive le Mali ! À partir d'ici, permettez-moi de vous dire une chose. Wallahi ! Wallahi ! Sommo Wallahi ! Les Maliens, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient arabes ou bambara, ou senufo, ou bobo, ou penne, ou sarakone, ou tamachèque, ils n'ont pas de problème entre eux. C'est la France qui nous a divisés depuis des années. Depuis des années ! C'est la France qui nous a divisés.